salam et coucou tout le monde bienvenue dans cette petite vidéo je vais réaliser un petit tapis de sol pour bébé on va dire plus pour fille là c'était pour ma nièce qui est née il ya déjà trois mois de ça donc j'avais l'idée de faire un petit tapis de sol voilà personnalisé pour elle et du coup ben voilà j'ai choisi un joli petit tissu à petit pois que j'ai pris chez mondial tissu et la petite couette comme je vous avais montré chez nose pour 2 euros 80 donc dans un premier temps je viens mesurer ma petite couette donc pour moi ça va être du 90 sur les côtés du coup je vais couper 90 cm j'ai compté les coutures ma couette faisait 88 donc moi j'ai fait 90 voilà faut laisser un centimètre de 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 couture sur chaque côté moi je fais pas le traçage j'ai l'habitude ça fait longtemps que je procède comme ça il a il ya des petits pois donc j'ai suivi les petits pois mais sinon penser à bien tracé avant de couper voilà pour mes deux carrés de fait donc du coup avec les chutes je vais venir faire des petites bandelettes donc voilà je vois que j'ai assez de tissu dans la longueur je vais venir le plier en deux puis encore en deux et puis là je vais venir couper des bandelettes il me reste un autre bout de tissu que je vais garder pour faire un cousset pensez à bien enlever sur les bordures la lisière voilà c'est pas joli on sait jamais du coup on va la retrouver dans les bandelettes et du coup je vais faire des petites bandes de 9 cm et voilà une fois les bandelettes terminée donc je vais venir les assemblées une à une donc pensez bien regarder endroit contre endroit les deux faces de votre tissu voilà donc moi j'ai une sur fileuse surjeteuse donc je vais profiter mais c'est pas obligé si vous n'avez pas une sur fileuse ben vous piquez tout simplement avec la machine quoi donc voilà je vais venir assembler tous mes petits morceaux surtout que là j'en ai fait beaucoup parce que je voulais que la couette le petit tapis soit bien froncé mais sinon si vous voulez pas beaucoup de france voilà vous avez moins de petites bandelettes vous prenez l'équivalent de votre carré fois double ensuite je profite à surfiler tout le long de la bandelette voilà sinon faut faire un ourlet ça sera plus joli si vous voulez doubler le tissu pour pas qu'on voit les coutures ni ourlet faut plier la bandelette en fait en deux et vous aurez deux faces voilà j'avais hésité à faire ça mais j'aurais eu moins de tissus et la france aurait été plus petite du coup c'est pas grave moi je préfère sur filet pour un rendu plus joli et voilà tous mes morceaux terminés donc là c'est le plus gros du travail à faire donc je viens prendre juste une face de mon petit carré j'en laisse une sur le côté et du coup en fait l'idée c'est que c'était que je vienne piquer dessus au fur et à mesure que je vienne piquer des fois je le fais en fait comme ça je viens faire la france au fur et à mesure mais au final j'ai procédé autrement donc voilà plus facile donc vous prenez le tissu votre bandelette et moi je préfère venir faire des plis au fur et à mesure voilà si vous aimez pas les petits plis comme ça vous prenez un fil et vous le tirez vous faites un fil de france et ça vous fera plein de petites frances mais moi je préfère les plis comme ça je trouve que ça reste et c'est vraiment plus joli ce stade du coup je viens mettre les petits voulants à l'intérieur toujours endroit contre endroit vous voyez je suis venu épinglé donc voilà là je vais couper aux extrémités et je vais venir les raccorder ensemble ça ça donne ça donc voilà tout le contour cousu donc là faut bien rentrer tout à l'intérieur du tissu donc on est d'accord on a cousu en droit tissu en droit contre en droit là faut bien mettre les volants à l'intérieur et c'est le moment de mettre de poser l'autre tissu dessus pour le coudre donc à ce moment là avant de mettre le tissu si vous voulez doubler les volants vous pouvez vous doubler les voulants par exemple si c'est deux faces moi je voulais faire un côté blanc volant blanc mais je retrouve plus mon tissu donc je vais laisser tomber je sais plus du tout où est ce que je l'ai mis si je l'ai acheté ou pas je me rappelle plus en fait et du coup je voulais doubler les volants pour que ce côté en fait ça fasse ça mais vu que les petits pois ça va il ne choque pas on a l'impression que c'est à l'endroit donc ça va pour là là ça choque pas mais si vous avez un tissu où il n'y a pas les motifs où ça se voit trop que c'est l'envers vous pouvez doubler les volants et c'est trop trop beau quand on doubler les volants c'est vraiment magnifique mais pour cette fois ci je vais pas le faire je vais le laisser comme ça et du coup on va venir mettre le tissu dessus donc voilà les amis on a presque terminé donc je viens surfiler le rebord voilà encore une fois c'est une étape pas obligatoire mais au moins pour les machines à laver ça va tenir plus longtemps vous voyez c'est un petit peu un tissu qui s'effiloche et là le rendu sera vraiment plus propre regardez ça bloque bien le tissu et il ne s'effilochera plus voilà c'est terminé donc le moment est venu de retourner la petite housse de couette donc voilà j'ai remesuré dessus c'était un peu plus grand mais j'avais fait exprès car elle n'était pas très droite à la base la couette que j'avais pris chez noz donc là voilà l'idée c'était de l'enfiler comme une couette mais j'avais peur que ça bouge avec le lavage ça risque de bouger à l'intérieur donc l'idée c'était de venir la coudre par dessus de faire une surpiqure mais c'est pas joli donc je voulais faire quelque chose de plus discret et plus propre donc du coup ce que j'ai fait j'ai retourné la couette comme au départ et vous voyez là où il y a les petites épingles c'est là que je vais venir l'accrocher et puis je viendrai tout retourner en même temps je ne sais pas si vous avez saisi vous voyez là on est sur l'envers et du coup je viendrai faire des petites coutures là où il y a les épingles regardez moi cette petite mignonnerie du coup avec la chute de tissu j'ai réalisé un petit coussin comme ça ça fera l'ensemble si elle le pose sur le tapis ou le canapé voilà ça fera un petit ensemble et c'est mignon voilà le tuto est terminé très facile à réaliser donc pour le coussin j'ai procédé comme la housse de couette mais en plus petit et voilà les amis petite réalisation d'un petit tapis mignon très facile à réaliser je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye